Bonjour, je viens de trouver sur Internet un projet qui s'appelle projet d'organisation sur le site web scraprack.com. Donc, voici ce que ma… Là, je suis en train de rentrer dans ma salle à scrapbooking. Là, je suis dans la porte d'entrée. Donc, vous voyez mon bureau d'ordinateur avec la fenêtre, que c'est le vrai bordel. Si je tourne ma caméra, là, vous voyez le garde-robe. Ici, vous voyez ma cricote, le panneau, le pain de maille, mais là, vous voyez en bas que c'est le bordel. Ma balayeuse, mon seau lavé le plancher, j'ai commencé du ménage, le chien a tout renversé à terre. Ça ici, c'est des foam board que j'ai pris au magasin de pièces parce que je vais me faire un rack pour mes pattes d'angle. Ça ici, c'est le début de mon bureau de scrapbooking. Dans le fond, c'est un meuble d'ordinateur qui était déjà là quand j'ai acheté la maison. Comme vous pouvez voir, c'est le bordel, ça aussi, là-dessus. C'est ça, j'ai trouvé ça sur Internet, le scrapfrag.com. Puis, ils ont le fameux scrapfrag. Là, je fais le tour, je continue de faire le tour de la pièce. Excusez si je branle un peu, si ça shake un peu. Ça ici, c'est un rack à vis, mais c'est toutes mes attaches parisiennes puis mes oeillets qui sont là-dedans. Ici, c'est mon ancien rack. Je faisais de la peau aux ongles avant, puis c'est mon ancien rack fait encore là en foam board que j'ajoute au magasin de pièces puis que ça servait pour mes vernis à ongles. Si je fais le tour encore, là, je me trouve être rendue sur le panneau de la porte. Ça, c'est un matelas de lit simple que je ne sais pas où mettre, donc c'est moi qui ai une héritée dans ma salle à scrapbooking. Ici, j'ai un meuble. Encore là, à taille, c'est le bordel, mais ici, je pense que ça vient de me pencher sans vous rendre trop malade. Ici, j'avais déjà commencé la semaine passée à commencer à faire du ménage un peu. J'ai acheté des crozettes-là qu'au magasin de pièces. Oh, excusez, c'est lourd. Puis, j'ai commencé à organiser, là, je ne sais pas pourquoi que le ranger est là, là, il ne va pas là-pantoute, mais j'ai commencé à organiser mes papiers cartonnés par couleur de famille. Ici, c'est un ancien, pour un genre, un couvre-matelas que j'ai tout mis mes papiers à l'intérieur classés. Ça, ici, c'est encore un projet de foam board. Ça va être pour, je vais vous le lever ici. Excusez le bruit, excusez, sachez. Ça, ça va être pour un rack pour mes Glamour Miss. Puis, vous voyez ici, j'ai toutes mes peaux d'embossée. Ils vont tous s'en aller là-dedans. Puis, ça, ici, c'est des petites bouteilles que j'ai achetées au magasin de l'or que j'ai vidées, mais j'ai gardé le contenant. J'ai acheté une plus grosse bouteille à spray. J'ai gardé le, c'est un brune pour le corps, mais moi, je m'en sers. Je les ai toutes transférées, les petites bouteilles, le liquide de ça dans une plus grosse bouteille. Puis, ça me fait comme un genre de Febreze maison. Je mets ça sur le dos du chien, puis sur les rideaux. Ça fait que ça, éventuellement, là, il me reste à le finir. Il n'est pas fini parce que j'ai gardé ici que ça bloque, mais ici, ça ne bloque pas. Donc, il faut que j'organise ça. Ça, c'est le dos de ma porte avec un rack à celui dans le fond, encore là, du dollar à mort. Donc, je suis désolée si je vous ai rendu malade un peu. J'ai commencé à faire un petit peu de, comme il disait, c'est une chose. J'ai acheté, je vais essayer de, je vais couper ça au pied, je vais essayer d'éditer ça le mieux que je peux. Ça ne marche pas là-dessus. On va le mettre là-dessus. Donc, c'est encore là du magasin de pièces, c'est les pochettes de cartes de baseball. Puis, chaque insertion a un petit set-ploc que j'ai mis mes fleurs dedans ou tout embellissement, mes brades, mes attaches parisiennes. Puis, le principe de scrap rack, c'est en quatre sections. Vous avez l'alpha numérique, vous avez le, par thème ABC, par calendrier, donc janvier, mettons, nouvel an, la neige, février, Saint-Valentin, etc. Et vous avez aussi par thème, puis aussi, vous avez par rainbow, ça veut dire, mettons, tout ce qui est blanc avec blanc, mais pas juste le papier, tout ce qui est blanc, ruban, peau d'embossée, bouton, attache parisienne, etc. Donc, c'est le début d'un long processus parce que vous voyez que je suis très bordélique. J'ai toujours été bordélique. Ça en haut ici, ma grosse boîte que vous voyez, c'est tous mes cartons que je récupère, de mes gâteaux vachons, de mes boîtes de canettes de coke. Donc, ça ici, c'est toutes sortes d'affaires que je dois, toutes classées. Là-dedans, il y a du stock aussi. Donc, vous voyez que c'est bien que le début. Donc, je suis désolée encore pour vous avoir rendu peut-être malade. Je vais essayer de l'éditer le mieux que je peux pour vous rendre le moins malade possible. Désolée pour les mots de cœur. Donc, c'est à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.